Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Alors nous allons voir ensemble comment va se passer cette journée avec d'abord le petit oracle de la forêt et ça... Ah, j'ai une carte qui vient de tomber. Résilience Soyez forts face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Ah, alors on va voir ce que cette journée nous réserve avec, pour commencer, trois cartes d'oracle Béline. Alors, l'élévation La méchanceté, ah, effectivement La maladie Alors, là, j'ai l'impression qu'il y a des jalousies autour de quelqu'un qui a eu une ascension peut-être au travail ou en tout cas socioprofessionnelle, sociale, dans son ensemble récemment ou pour qui cela va arriver. Et donc, voici les preuves. Alors, il risque d'y avoir des tensions au bureau, c'est possible, mais il va falloir prendre sur vous et expulser le stress de façon à ne pas le garder en vous. Parce que là, en fait, on voit la méchanceté qui vient de l'extérieur, mais vous, en tout cas certaines personnes parmi vous qui allaient probablement vivre une situation houleuse. Donc, que cela va énormément perturber. Et là, en fait, il faut vraiment faire en sorte d'expulser cette frustration. Donc, en en parlant, en faisant du sport, de la marche, etc. En ne vous mettant pas la rate au courbouillon, surtout parce que là, en fait, on sent que la jalousie est due à une reconnaissance concrète vous concernant. Donc, on va prendre une carte de tarot. On va commencer par les mineurs. Donc, j'ai pris mon tarot des sorcières. Voilà, je les mélange bien. Je fais abstraction des dos. Comme vous le savez, les dos en haut et en bas ne sont pas de la même couleur. Donc, je retourne sans regarder. Je prends une carte en faisant abstraction des dos. Alors, nous tombons sur la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est la personne qui va vous rassurer. Ou alors, c'est une partie de vous, la bonne partie de vous, la partie raisonnable et accueillante de vous-même qui va vous rassurer. En tout cas, si jamais vous êtes sujet à un stress ce jour, il faut vous tourner vers une personne qui va être là pour vous, qui va être aimante, rassurante, gentille, de bon conseil, qui va vous envelopper de douceur. Alors, c'est très 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 important pour vous aujourd'hui de ne pas vous retrouver isolé à cause de la méchanceté d'une personne. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens moches qu'on est obligé de subir. Voilà. Et puis, on va prendre une carte du même tarot, un arcane majeur cette fois-ci, du tarot des sorcières. Voilà. Donc, là, elle est à l'envers. Donc, vous pourriez avoir la sensation de blocage ou de communication qui se bloque par rapport à certaines personnes. Alors, certaines personnes, effectivement, montrent probablement un visage peu plaisant. C'est un euphémisme. Donc, on va voir ce que nous conseillent les autres cartes. Parce que malheureusement, au travail, alors celle-ci a sauté. Ah, alors on a la même carte ici, la roue de la fortune. La roue de fortune. Donc, fortune, c'est aussi la chance. Fortune, c'est, on parle d'abondance aussi avec la notion de fortune. Fortune, profitez de votre bonne fortune avec les gens que vous aimez. Faites fi, hein, des jaloux. Et puis, vous allez trouver en vous, de toute façon, la force de débloquer les rouages et que les choses, bon, reviennent à la normale. Parce que là, franchement, la mauvaise foi d'autrui, vous n'avez pas à en pâtir. Voilà. Donc, là, en fait, il va être question probablement d'impact, d'une alliance. Alors, avec quelqu'un d'intelligent, peut-être, justement, pour continuer à évoluer dans ces sphères. N'hésitez pas à aller en parler, effectivement, si vous le sentez, à quelqu'un au-dessus de vous, effectivement. Si c'est dans le travail, sinon à quelqu'un de très, très proche. C'est aussi peut-être l'occasion pour vous de commencer à penser à prendre votre envol et à commencer d'autres contrats avec d'autres personnes. Il y en a qui, parmi vous, n'êtes pas bien là où vous travaillez. Question ambiance. Et là, justement, c'est peut-être le moment d'envisager de partir et d'aller chercher un autre contrat de travail ailleurs. Les anneaux, c'est l'alliance, ce sont les contrats. Alors, on va voir avec notre petit jeu du XIXe siècle. Décidément, là, on vous demande de tout faire pour que les choses changent en votre faveur. Il faut absolument que, maintenant, vous fassiez comprendre aux autres qu'on doit compter avec vous et qu'on n'a pas à vous parler sur un saleton ou à vous considérer comme autre chose que la personne, bien que vous êtes. Quand même. Voilà. Alors, nous allons demander aux cartes du petit le normand, à présent, une guidance pour employer le terme anglais francisé. Un conseil. Un conseil. Alors, je vais prendre la coupe. Donc, à la coupe, j'ai peut-être, justement, il y aura-t-il besoin de faire retraite pendant quelques temps ? Alors, ça peut être quelques minutes, quelques heures, le temps de vous regrouper, le temps de réfléchir, de vous permettre de revenir plus fort. Voilà, de considérer vos options. Et ici, donc, avec cette jolie plante, là, qui pousse. Donc, ici, on a la notion de conseil que l'on va chercher auprès d'une personne plus âgée, éventuellement, représentée par ce bel arbre derrière, et donc, cette fleur qui est une belle compensation. C'est un fleurissement, quoi qu'il arrive, avec les rayons du soleil qui passent comme cela au milieu de la forêt. Donc, là, en fait, vous allez préparer la suite. Préparer la suite. Et alors, j'ai deux cartes, là, qui me viennent. Effectivement, certains vont envisager de partir. Alors, prendre, peut-être, quelques jours de repos ou profiter du week-end prochain pour prendre du recul et vous relaxer et réfléchir en toute tranquillité. Ici, on a la carte du soleil. Donc, on parle de réchauffement des cœurs et puis aussi des idées qui nous viennent. Il y a une protection aussi. Avec ce paysage, on voit quand même la solitude d'une plage rassurante. Donc, ce qui pourrait arriver aussi pour certains d'entre vous, c'est d'envisager de partir, effectivement, d'aller commencer autre chose ailleurs, tout simplement. Voilà. Alors, ceux qui vont partir en vacances, là, ceux qui partent en vacances cet hiver vont probablement mettre à profit aussi ce temps de repos pour réfléchir à après. Ça, c'est très possible. Vous avez besoin de rester indépendant, voyez-vous. C'est quand même votre vie, vous ne dépendez pas de gens que vous croisez à un travail et qui n'ont pas de réel incident sur votre vie. Voilà. Donc, certains, effectivement, vont probablement prendre leur indépendance aussi. C'est possible de devenir travailleurs indépendants. C'est fortement possible. En tout cas, là, cette journée du 19, elle est assez révélatrice d'un bon nombre de choses, là, qui vont se débloquer. Alors, tout ne se fait pas en 24 heures, je suis bien d'accord avec vous, si vous pensez cela. Mais en tout cas, là, c'est un début, un vrai début. Voilà. Alors, ici, nous avons l'équivalent de la force. Donc, ici, dans ce tarot, c'est la marque de la souveraineté. Donc, vous êtes le décideur de votre vie. Et en toute conscience, vous avez fait les choses correctement en votre âme et conscience. Vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Et l'on vous doit le respect aussi. Voilà. Donc, on a ici des valeurs féminines avec notre reine de coupe et puis cette représentation de la force, ici. Également, ce personnage féminin, là, avec la roue, la roue de fortune, la roue du changement. Donc, c'est votre intelligence du cœur qui va vous aider à passer cette journée difficile et à vous tourner vers les gens qui en valent la peine. Voilà. Alors, je tire une dernière carte du petit oracle de la forêt. « Moments idylliques, prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. » Voilà. Donc, prenez du recul, quoi qu'il arrive aujourd'hui. Alors, pour beaucoup d'entre vous, j'espère, il n'y aura pas de tensions spéciales au travail. Mais en tout cas, là, c'était le message pour une partie d'entre vous. S'il y a des tensions, s'il y a des gens mesquins, eh bien, n'en tenez pas compte, quoi. Grosso modo, concentrez-vous sur vous, votre vie et puis les gens qui vous entourent et qui vous aiment. Voilà. Eh bien, je vous embrasse très fort. Si vous le voulez, laissez-moi un petit mot sous la vidéo. Partagez, hein, si vous sentez que cela peut concerner quelqu'un d'autre aussi. Voilà. Likez, abonnez-vous, je serai ravie de vous retrouver. Et donc, je vous embrasse et à très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501